... Il ne faut pas que les gens se laissent emporter par cette situation d'accalmie et de penser que voilà, on est arrivé à ça. Il y a toujours les mines qui sont là et je pense que nous devons travailler, accompagner toutes les initiatives qui sont là et qui permettent à la Casamask de pouvoir se débarrasser de ces fléaux de mine. Les mines continuent à faire toujours des dégâts. Les mines constituent toujours un frein pour le développement de notre pays, un frein à l'exploitation de nos ressources. Et aujourd'hui, si le Sénégal est cité parmi les pays les plus affectés de la problématique mine, les pays qui ont arrêté le plus d'accidents par mine, ce n'est pas à Thiers, ce n'est pas à Dakar, ce n'est pas ailleurs, c'est en Casamask. Aujourd'hui, on parle de 826 victimes, c'est en Casamask. Donc je pense que trop, c'est trop. Si vraiment on veut garder toujours cette particularité de la Casamask, où les gens ne veulent pas le fait d'être aidés pour ne rien faire, où les gens ne veulent pas se lancer dans la mendicité, je pense que nous avons quand même une population importante qui est victime de ce conflit et qui se retrouve dans des situations difficiles. Donc aujourd'hui, pour permettre à nos concitoyens qui sont dans cette précarité de pouvoir se retrouver et de participer au développement de notre pays, je pense que nous devons partir sur des projets de prise en charge significative, des politiques de prise en charge et des programmes de développement durable pour permettre aux personnes victimes de mines de se réinsérer définitivement et de sortir de cette situation précaire dont elles sont en train de vivre aujourd'hui. Cette notion d'émergence ne peut pas se faire sans autant pour prendre en compte certains aspects sécuritaires. Donc le déminage est essentiel par rapport à l'émergence, par rapport au développement de la Casamask. Donc cette émergence ne peut se faire qu'à travers un déminage humanitaire, un déminage effectif de toutes les localités qui sont contaminées par ces mines, par ces engins de mort, afin que l'on puisse accéder à nos terres.